Fait que c'est ça, là on va faire des dips, là, c'est pour venir chercher le chest. Fait que c'est ça, c'est parti, là. Bonsoir les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous sommes vendredi, vendredi, jour des pecs, tout est décalé, normalement c'est mon jeudi, mais c'est mon deuxième jour de pecs aujourd'hui. Tout est décalé parce que justement je travaille sur l'e-book, donc j'ai mis pas mal de choses en stand-by pour le moment. La bouffe aussi d'ailleurs, c'est pas glorieux. Mais bon, on fait le taf, et surtout on surveille David. David qui va bientôt monter sur scène dans 9 semaines. Le polonais, il est bien, il est bien, on sera bien. J'ai fait, pour vous prouver que j'ai fait une séance avec David. David il a sa programmation, parce qu'il a des exercices bien à lui, David arrivera bien plus loin que moi. On a fait un exo qui me convient absolument pas, et je me suis dit, bon normalement c'est pas top, mais je vais faire attention à mes épaules. Je me suis niqué l'épaule, et oui, comme quoi même moi je fais des conneries. Alors, vous placez des étirements dans votre séance. Lisez mon e-book. Pourquoi je mets mes bandes très tôt dans ma séance, et pourquoi surtout je les mets de cette façon, et pas de cette façon. Lisez mon e-book. Vous voulez savoir pourquoi j'utilise cette machine ? C'est lié à mes clavicules. Et pour le savoir, lisez mon e-book. Bon, t'as compris, ici on fait rien au hasard et tout a un sens. Lisez mon e-book. Alors pourquoi j'utilise cette machine plutôt que la prime ? Tout simplement parce que je suis relativement étroit des clavicules. Donc, dès le début, quand je suis peu échauffé, je manque de mobilité des plates. Ça veut absolument rien dire. Je manque de mobilité des plates. Je manque de... Je manque de mobilité des plates. La caméra women se fout de ma gueule. Et c'est pour ça que je viens chercher un exercice avec peu de stabilité, tout simplement. Par contre, après, on va venir chercher des exos où je serai très stable. Enfin, le plus stable possible. Je vous l'ai déjà dit, je crois, dans une vidéo, mais justement, je viens chercher de l'instabilité pour me mettre dans le bain, en fait. J'ai besoin... Je suis un gros diesel. J'ai besoin de bien m'échauffer. Et j'ai besoin de tout de suite être congestionné sur le lourd si je veux absolument bien recruter mes pecs et pas mes triceps. Donc vraiment, je viens chercher un exercice où ça tremblote de partout. Déjà que de base, je tremblote de partout. Pour justement me concentrer, avoir le mouvement le plus froid possible et vraiment être concentré sur ce que je fais. Ça me met tout de suite dans le bain et ça m'aide beaucoup. Alors là, je vais faire ma dernière série, mon back-off et je vais faire une dégressive. Pourquoi je vais faire une dégressive ? Parce qu'il faut lire mon e-book. Je ne vais pas à l'échec sur cette dégressive. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas taper dans le nerveux, je viens taper dans la congestion. Le but, c'est vraiment d'arriver le plus plein possible lorsqu'on va pousser le plus loin. Et moi, cette beauté, avec ça, on ne s'arrache pas un pec. Mais ça pourrait encore être amélioré. Peut-être que je m'en chargerai un jour. C'est bien fait, ça coulisse. Le poids est au bon endroit. Mais c'est bon qu'on n'a pas fait. David. Can you spot me ? Fuck you. So I don't want to open your eye. Off. 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 How many ? Fifteen. I know you're ten, you're okay, ten. Okay, okay. For fifteen ? One. Yep. Two. Three. Thank you. J'aime particulièrement cette machine. Déjà, elle est douce et un point de vue ergonomique pour vos coudes. C'est vachement bien. Il y a un angle. Ça simule les haltères en fait. C'est parfait. Sauf que vous n'avez pas besoin de stabiliser. Donc c'est vraiment focus spec. Quand vous avez de la maîtrise, alors je ne dis pas que j'ai full maîtrise, attention. Mais quand vous avez un certain niveau, les haltères au bout d'un moment, ça casse les couilles. On ne va pas s'amuser à prendre 60 kg. C'est chiant. Là au moins, je peux pousser de façon qualitative. Je peux désactiver mes avant-bras, mes triceps, un maximum, je ne serre pas beaucoup les mains. C'est vraiment parfait. J'ai stoppé mon sponsor pour en prendre un autre, évidemment. Ah, t'inquiète, on va te le dire, on va te le dire, attends un peu, sois patient. Je n'ai pas toujours, voilà. En tout cas, personne n'a trouvé. C'est normal. Ils avaient arrêté de sponsoriser. T'es dans le feed game depuis un moment, t'as compris. C'était malin. Mais apparemment, je suis assez aiguisé, quoi. Tu veux savoir pourquoi je n'arrive pas à bouger la machine ? Eh bien, lit mon e-book. Tu veux savoir pourquoi je fais un fly après un gros exo ? Eh bien, lit mon e-book. Finalement, il y a tout dans mon e-book. Il y a un truc que je ne comprends pas. parce qu'il y a 3 milliards de fans sur Terre. Mais le WC n'est toujours pas bête. Non ? Non. Bah, il est roté. Comme vous avez vu à l'écran, ils bougent tout le temps les machines ici. C'est un perpétuel renouvellement, en fait. Ils essayent. Il y a un monsieur, le patron, qui est juste à côté de moi. Et c'est lui qui fait que la salle avance toujours. En plus de ça, il y a une troisième salle qui va bientôt ouvrir. Ça, ça va être cool. On va pouvoir vous montrer du nouveau matos. Alors, pourquoi on nettoie les machines ici ? Tout simplement parce qu'en ce moment, il y a des nuisibles dans la salle. Ils viennent tester mes machines. Du coup, j'aime bien avoir des machines propres pour ne pas attraper la même connerie. Sous-titrage ST' 501 Je me suis dit que j'étais balèze. En fait, non. J'avais oublié une planque. Une planque. Je crois que je serre un peu fort. Bon, dernière série. Si tu veux savoir pourquoi je fais trois séries, bah lui, mon e-book sur les épaules. Oui, je ne l'ai pas encore écrit. Allez, calme-toi, je ne peux pas tout faire. Bon, aujourd'hui, je mets de l'essence pour vous donner une idée. Il est à 1,61, soit à peu près 1 euro. Regardez comme c'est simple. Alors ici, il y a soit du diesel, soit du regular, du plus et du super clean. Moi, je mets du regular. Je n'ai pas encore une corvette. Un jour, peut-être. Ça, c'est magnifique. Et on va voir pour combien on en a. Oui, Pierre, tu verras, tu n'auras pas assez de sous pour la remettre. En France, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas ça. L'espèce de cliquet qui maintient. Ce qui fait que les gens, en fait, ils mettent leur pompe, ils clipsent, ils vont acheter ce qu'ils ont envie. Puis ils reviennent, le plein est fait. Et puis basta, on gagne un temps fou plutôt que de faire chier les gens. France t'attend derrière les gens alors que l'essence est déjà terminée, etc., etc. La France ne me manque pas. Oh, casse-toi, toi. Voilà, 100 dollars, 61 litres, 68 euros. Bon, ben voilà. Et là, j'ai fait le plein. Elle est encore, elle est un peu chère en ce moment, ouais. L'habitude, elle est à 90 centimes. Là, je ne sais pas, la Hongrie a dû se faire bombarder. Bon, nous sommes le samedi, samedi après-midi, les bilans sont faits. Et du coup, j'ai oublié de vous faire une note trop. Je suis désolé, cette semaine, comment la vidéo n'est pas bien longue, elle n'est pas bien intéressante non plus. Mais en fait, je suis sur mon e-book. Donc, vous ne voyez rien, c'est normal. C'est fait exprès aussi. Et puis, j'ai Clara qui s'amuse à monter le vlog que vous allez voir, que vous êtes en train de regarder. Donc, je vous fais des bisous. Petite info aussi, j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui ont acheté le premier e-book, regardez vos mails le jour de la sortie. Vous aurez une petite surprise. Des bisous, à dimanche prochain.